Château-Fijac 2023, tout juste assemblé, nous ravit. Au travers de ces merlots juteux, frais, éclatants, ces cabernets francs, élégants, qui amènent une grande longueur au vin, et enfin ces cabernets sauvignons concentrés, qui amènent de l'amplitude et cette fameuse texture graphite de Château-Fijac. Château-Fijac 2023, 41% Merlot, 27% Cabernet-Souvignons, 32% Cabernet-Franc. Le 2023, c'est le 130e millésime de notre famille à Château-Fijac. C'est important symboliquement. Et puis c'est aussi le deuxième millésime en premier grand cru classé A, ce qui comporte pour nous une responsabilité et aussi le plaisir partagé avec toute notre équipe de créer ce millésime. 2023, c'est le troisième millésime que nous vinifions dans les installations que vous voyez derrière moi. C'est très intéressant de voir comment on peut, grâce à des outils très très variés, s'adapter à ce que nous apporte la nature. Et chaque micro-parcelle peut être vinifiée de façon séparée. On a un outil qui est effectivement assez esthétique, mais surtout technologiquement très intéressant pour apporter la finesse, la délicatesse et aussi le détail dans toute la vinification. Donc c'est un plaisir pour nous de travailler ici. 2023 a été finalement un millésime chaud, sec et précoce. Les conditions météorologiques extrêmes et contrastées nous ont poussé dans nos retranchements en termes d'anticipation, d'efficacité et de réactivité. Gels, pluies, orages, vents et grandes chaleurs ont été une combinaison de défis à relever tout au long de l'année par l'équipe afin de produire des raisins de plus grandes des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada